Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es le son, si tu es au binoir, ça y va ta chine de donner des... Mesdames et Messieurs, merci de nous suivre. Critique Info, premier numéro. La prospérité parle de Mami Chibola qui réussit à envoyer Pascal Moukouna à Makala, saga judiciaire. Et puis Kine Soleil, la tête de Pascal Moukouna réclamée par Joseph Kabila, c'est Kine Soleil. Au capi, Janine Mabounda fuit en avant. Le procureur prêt à la cour de cassation interpellé dans une affaire de détournement de 1 million de dollars de la prime des assistants parlementaires à l'Assemblée nationale. Mesdames et Messieurs, bienvenue et Mbote, Nabi Soignos. Vous avez vu le titre de l'émission. Pascal Moukouna à Makala, entre le réveil et le sommeil de la justice. Il est important d'en parler. Est-ce que c'est un réveil ? Est-ce que c'est un réveil ? Est-ce que c'est un sommeil ? On en parle, mesdames, mesdames et messieurs. D'abord, je réitère, moi, personnellement, mes compliments à tous les magistrats de la République démocratique du Congo. Je commence d'abord par cela. Tous les magistrats de la République démocratique du Congo, je vous salue, je vous congratule. Et moi, personnellement, je vous encourage à continuer à faire votre travail. Mais il est important de rappeler au Congo une chose. Dans une lutte, lorsque vous commencez à ignorer tout le travail fait à cause d'un seul élément, ça dénote une sorte de subjectivité et ça vous fragilise. Les juges de la République démocratique du Congo et les magistrats de notre République ont besoin du soutien du peuple. Ils n'ont pas besoin de la diabolisation. Nous savons très bien que les choses peuvent ne pas être comme on veut qu'elles soient. Mais le temps de la destruction de ce pays a été suffisamment long, au point que pour réparer le pays, pour le remettre sur les rails, ça va être difficile de le faire immédiatement. C'est un processus. Même pour que la justice se lève convenablement, c'est un processus. On ne peut pas élever une justice quand il n'a pas été réveillé. Et lorsque la justice se réveille, il faut le maintenir dans son éveil afin qu'il se redresse et qu'il soit debout. Dans toute cette procédure, des failles peuvent arriver. Des problèmes peuvent arriver. Des coups, ça peut arriver. Ça ne manque pas. Mais le plus important, c'est que nous devons rester focus sur ce que nous voulons pour notre justice. Donc ce n'est pas le moment d'attaquer les juges. Ce n'est pas le moment d'attaquer les magistrats. Ce n'est pas le moment de jeter l'opprobre à nos magistrats. Ce n'est pas le moment. On va faire une fausse route si nous allons dans ces conditions-là. Le peuple attend une justice. Une justice équitable. Mais très souvent, quand on parle de la justice, nous pensons que la justice, elle est toujours pour les faibles. Non, même les forts ont aussi le droit à la justice. Et les faibles ont aussi le droit à la justice. Voilà pourquoi on l'appelle justice. La justice n'a pas de penchant. La justice a un seul penchant. C'est la vérité. C'est rétablir la vérité. C'est réparer là où le mal a été commis. C'est ça le rôle de la justice. Et donc, quand on veut habiller la justice, quand on veut lui donner une autre connotation, ou quand on veut donner à la justice une autre voie, eh bien, c'est qu'on a sorti la justice de sa voie. Attention, la justice des faibles est beaucoup plus dangereuse que la justice des forts. Parce que les faibles sont nombreux. Les forts sont peu. Mais si nous voulons tomber dans la justice de tous les faibles qui ne doivent pas être arrêtés, ça va être compliqué. C'est pourquoi je suis en train de faire comprendre aux Congolais un élément important. Il faudrait finalement qu'on essaie d'élever les débats, sinon on va tomber. Il faut séparer beaucoup de choses. Et je le fais méthodiquement, pour ne pas énerver les gens, et surtout pour ne pas aussi jeter en pâture le combat que nous menons. Le combat que nous menons, c'est le combat que la République mène. La République mène un combat. C'est le combat de l'érection d'une justice, mais d'une vraie justice. Où l'on aura des juges et des magistrats terriblement indépendants, ou alors totalement indépendants, mais qui ne seront liés que par la loi et par la déontologie. Il faudrait que dans cette République, que l'on puisse prêcher l'éthique et le bon sens. Il faudrait que l'on puisse prêcher le bon jugement. Il faudrait que dans nos juges, dans nos magistrats, que l'on retrouve le bon jugement, le bon sens, l'éthique, et même l'équité. Il faudrait que nos hommes, qui vont eux, nos hommes en robe, puissent pratiquer les vertus de la République. Ça veut dire la justice, l'égalité, l'impersonnalité de la loi, et tout ça. Mais ici, il est question de quoi ? Je dois rappeler aux Congolais d'où nous venons. Nous venons d'une justice fragilisée, séquestrée, au service d'un système, ou au service d'un régime. C'était la culture de notre pays depuis très longtemps. C'est-à-dire que l'on puisse prêcher le bon jugement et le bon jugement et le bon jugement et le bon jugement. Et là, il faut que l'on puisse faire la justice, l'on puisse faire la justice, l'on puisse faire la justice. So da ya moko, a grata ma kasi, ba kanga kayete. To selli des façons ke bato, entour bako ybaka mbongo à l'état, bango bako ba kou bata mena si mea l'état. L'état a connu ko proteger bato bako ybae. Parce que l'état te tenter proteger bato bako ybae, et ta parce que bato bako ybae bako, bakoutami na bango na bango, ba sali lissanga ya bato ba yba kaa l'état, et bako wabate lamaka nasi mea l'état. C'est difficile de démonter là un réseau pareil, et encore que lorsque les pratiques deviennent endémiques, et qu'on va être difficile. Et lorsqu'on veut démonter là un réseau pareil, il faut aller méthodiquement. Parce que tous ceux qui se lèvent contre un système pareil finissent par mourir ou finissent par être rattrapés. Parce que ces gens-là finissent par créer un environnement hostile à la vérité, hostile à l'éveil, hostile à la dénonciation. Au point que le statut de ceux qui dénoncent n'a jamais défini. Il n'a jamais été défini. Il n'a jamais été défini. Arrêter, tout de suite arrêter et tout de suite tuer peut-être ou même jeter en prison. Parce qu'ils ne veulent pas que structure Nabango et de la déranger. Et ils le savent. Parce qu'ils savent que leur structure est assise sur le sable, sur du sable. Et qu'ils auront de la bouger à tout moment. Et pour que de la bouger adnoutumte, il faudrait se protéger. Et comment se protéger ? C'est développer un mécanisme d'aller contre tous ceux-là qui veulent aller dans le bon sens. Ça veut dire, ceux qui veulent dire la vérité, nous devons les arrêter tout de suite. On doit les arrêter. Soit on les achète, soit on les étouffe. Si on ne reçut pas les étouffés, on les met hors d'état de nuit. C'est-à-dire, c'est le cas où on a été exilé. Beaucoup de gens fuient le pays. Beaucoup de gens se sont tués. Ceux-là qui ont refusé de boire ou de manger se sont tués. Mais les têtus ont fui. Et les plus têtus ont été arrêtés. Et les malchanceux ont été tués. Alors, c'est le régime dans lequel nous, nous avons évolué pendant des années, des années et des années. Je ne définis pas la période, mais vous savez que ça a fait très longtemps qu'on a vécu dans un système pareil. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que l'on retient ? Est-ce que c'est pour autant qu'il faut jeter de l'opprobre en la justice, Nabisso ? Non. Qu'est-ce qu'il faut constater ? Le constat que les intellectuels congolos doivent faire, c'est de reconnaître une chose. L'injustice, partout où elle se commet, ça reste une injustice. Partout où l'injustice se commet, ça reste une injustice. Une injustice n'est pas beaucoup plus qualifiée du fait que cela est fait par tel ou par tel autre. Non. Une injustice reste une injustice, même si tout le monde le fait. Une injustice reste une injustice, même si c'est le roi qui le fait. Ça reste une injustice. Et nous, un peuple, comment ça s'est développé ? Ceux qui se sont, il y a acceptabilité, il y a injustice, il y a rétrécir. Mais ceux qui se sont, il y a acceptabilité, ou acceptation, il y a injustice, il y a tout le monde, il y a un monde qui le fait. Le peuple doit regarder l'injustice, le roi à moins qu'elle est. Un peuple éveillé doit regarder la justice, disons, doit regarder la justice comme le modèle des pensées, comme le modèle des sociétés. Et l'injustice comme l'ennemi numéro un, il y a Mboka. Donc, il faut que l'injustice est pratiquée quelque part, nous devons nous opposer à cela. Dire que ça, c'est de l'injustice. Et nous n'aimons pas cette injustice. Il est important de le dire. Sinon, nous ne sommes pas une société. Moi, je voudrais prendre deux, trois points pour avancer. Pascal Mukuna a passé la nuit qui aurait passé la nuit à Makala et il serait envoyé à Gombé et il serait envoyé à Makala tôt le matin. Il est en détention préventive. Les gens posent des questions, mais pourquoi c'est si tôt ? Pourquoi ? On a toujours dit que le procureur est souverain dans ce qu'il fait, dans sa procédure. Le parquet, pas forcément le procureur, mais le parquet est souverain. Le parquet, il y a un desidaka dans le monde, il y a un desidaka il y a un desidaka. Le problème n'est pas encore ça, il n'est pas encore là-bas. Prendre M. Mukuna, il l'a amené en prison. Est-ce un fait, un mabé ? Du moment où il y a eu une plainte, parce qu'il faut le dire, du moment où il y a eu une plainte, où il y a eu quelqu'un qui l'a accusé, le problème n'est pas là. C'est normal. si le procureur estime qu'il y a un indice sérieux de culpabilité, ou si le magistrat a d'autres faits infractionnels où il y a eu un bureau, à sa ligne, à sa ligne, où effectivement, M. Mukuna n'est pas à son premier, par exemple, forfait, ou n'est pas à sa première réquisition, il a déjà été convoqué, il a déjà répondu, tout ça, c'est pas pour la première fois, maintenant on va le mapper. Alors en ce moment-là, quand on le mappe, ça veut dire que nous devons éviter de faire, c'est d'éviter de faire les populismes autour du dossier de M. Mukuna. Sinon, soit on ne comprend pas le sens de son combat, ou alors on veut tout simplement faire la confusion. Parce que d'un autre côté, il faut militer pour la confusion dans la campagne. Il faut séparer la lutte. Il y a M. Mukuna qui a un problème comme il y a la justice. Il faut séparer les deux choses d'abord. Avant d'aller, il faut séparer les deux choses. Parce que vous savez, quand vous vous engagez dans une lutte contre le poids et on doit se préparer. Moi, j'ai rencontré l'homme, M. Mukuna. Je l'ai rencontré quelques jours avant son arrestation. Il m'a dit, Christian, on les a prêts. Je suis préparé. Et il savait que ça allait arriver comme ça. Il le savait. Ne pensez pas que M. Mukuna ne savait pas qu'on allait l'arrêter. Il le savait. Voilà pourquoi il n'a opposé aucune résistance. Il a, par contre, refusé, et ça a été très sage, il a refusé l'humiliation. K. Mukuna Nabiro, B. Mukuna, B. Mukuna, B. Mukuna, B. Yorubenda, il est allé lui-même. Et M. Mukuna savait qu'il n'allait pas rentrer. Il le savait. Voilà pourquoi il a gardé son calme jusqu'à la fin. Vous savez, quand vous purgez une peine, parce que vous, au fond de vous, vous avez une conviction que vous militez pour un combat plus noble que vous, plus grand que votre liberté, la peine, elle est moins douloureuse au fait. La peine, elle est moins douloureuse parce que vous avez défini votre manière de mourir. Vous avez défini votre manière d'être arrêté. Vous regardez, vous allez voir, les prisonniers de conviction, ceux qui ont été arrêtés parce qu'ils ont cru en un combat. B. Mukuna, c'est un reprisant à Bango. C'est un étude de B. Mukuna, ils vivent beaucoup mieux que B. Mukuna, pour des faits, pour des autres faits. Parce que moi, par exemple, si quelqu'un, disons, si quelqu'un fait une lutte, un combat, et il sait que je suis poursuivi parce que même quand il est en prison, il n'est pas tourmenté. Il sait que le combat que je mène est plus grand que moi. Il faut tout le voir et le Mouké, peut-être pour que les gens comprennent. Mukuna a plus de 50 ans. C'est déjà, il est vieux déjà. Il a plus de 50 ans. Ce qui veut dire qu'il n'a plus 50 ans de vivre. Je ne sais pas moi, il n'a peut-être plus 50 ans à revivre. S'il vit bien, il pourra vivre peut-être 50 ans, il aura peut-être 100 ans. À partir de 80 ans déjà, la vie n'a plus le même sens. On n'en a plus besoin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vraiment dire. Donc, le combat qu'il mène, ce n'est vraiment pas un combat qui va lui profiter à lui. Le combat qu'il mène, c'est un combat qui va profiter aux autres. Donc, il fait un combat pour les autres. Ici, je reste dans la lutte. Le Congo, nous, on a un problème sérieux. Notre problème, c'est qu'on mélange tout. On ne sait pas faire des débats, on ne sait pas faire des réflexions isolées. On te parle de Moukouna, toi, tu vas me parler de Babilôme, c'est la qui est la pasteur. Moi, je te parle de la lutte, toi, tu vas me parler de la vidéo. Donc, on ne s'entendra jamais. On est en train de parler de Babilôme, et c'est ça, le malheur du Congo. Au moment, on a fait un bâtou, on a mélangé ma cambo, on a mélangé, on a mélangé, on a mélangé, on a besoin. Moi, je parle de la lutte, je ne parle pas de ce qu'on lui reproche. Pourquoi j'ai dit qu'il faut séparer les choses ? La lutte de Moukouna est son interpellation. L'interpellation de Moukouna peut reposer sur des faits. Mais la lutte de Moukouna se repose sur beaucoup mieux que le fait. Je ne sais pas si on se comprend. On a mélangé, on a mélangé, on a séparé. Mais au-delà de tout, on a fait un bâtou, 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 parce que ça va fragiliser ce que nous voulons. Ça va fragiliser ce que nous voulons combattre en réalité. Ici, le problème, il y a qu'on définit le modèle, il y a un bon canabisseau, le modèle juridique autolingui, la procédure judiciaire autolingui. Comment nous voulons que notre appareil judiciaire fonctionne ? C'est un choix qu'un peuple fait. Aujourd'hui, il y a Moukouna qui est à Makala, interpellé. Tout ça, c'est bien. Mais maintenant, c'est bien d'interpeller Moukouna. Alors, pourquoi maintenant ? Parce que là, on doit poser des questions. C'est quoi, il y a un petit cali, il y a un bon à l'Etat, il y a un boucangalon, il y a un biloconagnos, il y a un bon à l'oncange, il y a un petit cali, il y a un snell, il y a un bon à la régie des eaux, il y a un bon à la UNSS, il y a un bon à l'Etat, bref. Il y a un patrimoine immobilier, il y a un état. On en fait quoi ? La question est celle-là. Mais comme je vous ai dit, Paris ne s'est pas construit en un jour, mes frères. Aucune justice n'a arrêté tous les voleurs de la République en un jour. Non ! Les choses se passent progressivement. Parce que il y a un truc, on dit tout excès, nuit. Trop de procédures d'arrestation, ça nuit aussi. Il faut aller méthodiquement parce que la procédure judiciaire est d'abord pédagogique. Imaginez qu'il y a un truc et un truc et un truc et un truc et un truc 50 personnes au même moment. Ça risque de perdre le sens même de ces procédures. Les taux que bon, ça sera beaucoup d'infos pour les analyser. Mais cela n'est pas une excuse pour dire non, on ne va pas aller comme ça. Non ! Le problème est là qu'il faut reconnaître le parcours nabino. Il faut reconnaître ce parcours-là. Il faut dire qu'aujourd'hui, notre justice a fait un petit pas. Peut-être pas un grand pas comme vous voulez, mais au moins un petit pas. Ça veut dire la justice telle qu'on la voyait hier, on ne la voit plus comme hier. Il faut changer la méthode de ce qui ne pouvait pas être inquiété de la vie. Aujourd'hui, ils le sont. Donc, vous voyez que il y a un peu de l'espoir à ce qu'il y a. Mais pendant que vous avez l'espoir, il y a un peu de l'espoir. Il y a un peu de l'espoir. Il y a un peu de l'espoir. Mais en réalité, nous devons garder le regard beaucoup plus loin pendant que est-ce que notre justice est préparée ? Il y a un peu de l'espoir. C'est la grande question qu'on se pose. Aujourd'hui, on a parlé de M. Moukouna. Les faits chargés n'ont pas et les faits y'a vidéos et tout. C'est une longue histoire, mes frères. Parce que c'est très facile de dire que c'est très facile de dire que c'est un solo. Alors, si vous vous entrez dans ces débats-là, vous n'en sortirez pas. Il y a un débat inutile, stérile. Il faut garder le peuple de la vigilance. Tous ces distraertés, tous ces perdretés, ces magistrats-là, ces juges-là ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin de notre soutien. Alors, ne nous écartons pas. Ne nous écartons pas. M. Moukouna, sa lutte est noble. La lutte de Moukouna est noble. Lutte contre impunité. Il y a un contre le qui est noble. Mais le problème aussi, il faut le dire, c'est que lorsque ça donne l'image qu'on s'attaque à un individu, on fait un fixisme sur un individu, ça peut déranger les consciences et abatubélé. Il faut déranger. Il faut déranger Batumoua Mink. Mais ça n'enlève pas les caractères nobles de la lutte. Seulement, peut-être qu'il faut que procédure en anglais continue. Nous, nous devons continuer à éveiller les gens sur le patriotisme. C'est ce que je suis en train de faire. Inviter les Congolais à faire confiance à la justice. C'est le travail qu'on est en train de faire. Il n'est pas, on ne peut pas, aujourd'hui, qu'on peut mettre la justice, ce n'est pas le moment. on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Ce n'est pas le moment. On va commettre une erreur grave. Il va dénigrer la justice. Je sais que ça fait très mal. Mais moi, personnellement, ça m'a gêné d'apprendre que M. Mouk était allé en prison aussi rapidement comme ça. Ça m'a gêné. Mais attention, attention, c'est un certain coup que l'on reçoit dans le combat. Levant, nous continuons de nous lever et continuons de nous battre. C'est comme ça qu'on fait les choses, en fait. On se continue à se battre. Ceux-là qui sont inscrits dans la lutte de Moukouna sont nombreux et ils reconnaissent. Nous, par contre, M. Moukouna nous a rencontrés dans la lutte parce que nous, on luttait déjà contre les antivaleurs depuis très longtemps sans citer le nom des gens. Moi, je veux dire, ça fait 12 ans que je milite contre les antivaleurs. Ça fait 12 ans que je milite contre les antivaleurs. Et ça a toujours été un honneur de voir les gens revenir, nous venus nous trouver dans la lutte. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à nous battre pour redresser le pays en faisant des propositions. Parce que ça ne sert à rien de râler. Je n'ai même entendu certaines personnes. C'est Kabila qui a été noté. Non. C'est très facile de faire des raisonnements comme ça. C'est très facile. Kabila qui a été noté. Il y a des raisons de la justice. C'est très facile. Quand on arrête Kamere, c'est l'état des droits. Mais quand c'est Moukouna et Kabila, c'est très facile de faire des débats comme ça. Et nous risquons de tomber dans un piège. Le piège est lequel ? Le piège, c'est la désacralisation de la lutte et la désacralisation du combat. Quand nous entrons dans ce débat-là, on est perdus. Nous sommes les premiers à dire que Vital Kamere, c'est le symbole de l'état des droits parce qu'on l'a interpellé alors qu'il est directeur du cabinet. C'est l'état des droits. On dit bravo. Maintenant, quand c'est Moukouna qu'on interpelle, qu'on n'arrête pas encore parce qu'il est présumé innocent jusque-là, on l'interpelle. On dit non, non. Et là, il y a un débat très facile et c'est un débat très facile et ce sont peut-être les hommes de la rue qui peuvent avoir un raisonnement comme ça. Mais ceux-là qui se considèrent comme un peu qui sont lucides. Ils diront que non, c'est pas comme ça mais on peut voir. On peut voir. Ceux qui ont une justice qui ont un fondement dans le but la justice va convoquer ce monsieur-là. Ceux qui ont une plainte est consistante. Ceux qui ont une plainte ont une plainte qui vont vérifier qu'on a reçu si il y a un mot qui va bien. Est-ce que ça là déjà va avoir un bon déjà avant ? Est-ce que ça va se faire un modèle ou non ? Est-ce que ça va se faire un modèle ou non ? Est-ce que ça va bien déjà ? Est-ce que ça va bien ou non ? Ok. On va faire un map comme ça et on va dire après. On met un map le temps que le magistrat a besoin de faire un dossier. Il va prendre le temps de faire un informe. Il va faire un peu ce qui a fait un mot qu'au bout de 15 jours il y a ce que j'en ai. Il ne va pas faire un portrait d'un droit. C'est vrai que c'est un viol. Il vaıyon ou unrors et de l'belet ou un-activité. C'est un magistrat du parquet qui fait ce boulot-là. Il va dire que ça va faire un volume à� Memo. Il va dire qu'il soit sie. Il y a une infraction avec trois éléments cardinaux. Certains éléments intentionnels dans ce projet mobile. Alors qu'il y a quelques éléments il y a effic flav are il y a un élément matériel les uns, il y a un élément intentionnel les athées, tout ça, à tel, à tel, à tel. Et à un moment donné, il s'est dit, bon, ok, en tout cas, il y a eu une opportunité de poursuite, c'est-à-dire qu'il y a eu ça. Et on le sort. Il y a eu un élément matériel, après l'intention préventive, parce qu'on se rend compte qu'après avoir analysé le fait, après avoir reçu la recherche, on va se rendre compte qu'il y a eu un élément matériel. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas être pressé quand elle fait une procédure. C'est vrai, nous devons tous nous décourager, pardon, décourager, mais on ne peut pas jeter de l'opprobre à la justice. Aujourd'hui, je fais vraiment plaidoyer à la justice. Donc, ça, la plaidoyer pour la justice, je demande au peuple congolais, partout au Bozali, faites confiance à la justice, ma magistrat, ce sont des robots, ce sont des hommes. Ils ont les cœurs. Et on sait qu'un jour, ils vont totalement se réveiller. Ici, il y a un niveau de réveil. Notre justice vient de se réveiller. Nous allons passer à une autre étape, sur l'étape de l'éveil. Nous sommes encore au niveau du réveil. On est en train de faire... On est en train de réveiller notre justice. Mais je suis très convaincu que le jour qui va suivre, cette justice va s'éveiller. Quand elle va s'éveiller, elle va s'affranchir. Quand elle s'affranchira, elle rédecera le pays. Ce moment-là va arriver. Et vous ne devez pas perdre l'espoir à cause de cette histoire. Moi, j'ai lancé un message au pasteur Moukouna. Pasteur Moukouna, vous êtes un guerrier. Vous êtes un combattant. Vous êtes un véritable soldat. Ce qui se passe, vous n'êtes pas en haut déjà. Vous n'êtes pas en haut. Il faut s'écrire, le mot de la justice. La magistraté est de garder le silence, garder sérénité. Vous ne pouvez pas faire de la prison. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ce sont des débats qui ne vont pas vous avancer. Restons focus sur les vraies choses et vous avancez bien sûr. Il y a aussi un autre élément, c'est Moukébaï qui est demandé, redemandé en justice. Il y aurait déjà une demande qui a levé l'immunité dans l'Assemblée provinciale. Nous demandons tout simplement que, d'abord en premier, la solidarité des députés provinciaux. Moi, je pense, je ne sais pas, mais je pense que tout se règle dans la communication, dans le dialogue. Le pasteur Godé Mpoï, le bureau de l'Assemblée provinciale, peuvent appeler Moukébaï. Je sais que le front est compliqué. Moukébaï, pour essayer de voir. Moukébaï, qu'est-ce que tu reproches à l'Assemblée provinciale ? Je reproche à l'Assemblée provinciale tel point, tel point, tel point, tel point, tel point. Est-ce que vous êtes sûr que nous faisons exactement ce que vous dites là ? Oui, nous savons. Très bien. Bon, le comité des sages de l'Assemblée provinciale, Bouvandi Ensemble, Moukébaï, le bureau, vous trouvez une solution. Je ne pense pas que Moukébaï soit suicidaire. Je ne pense pas que Moukébaï ait l'envie de nuire. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, il faut rester focus sur le fond de la chose, pas la forme, parce que c'est là où le problème est généralement mis. La forme est toujours moins compliquée. Le fond est où ? Je suis convaincu que ce n'est pas à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde d'attaquer le fond. Le fond est beaucoup plus difficile. Beaucoup de Congolais sont superficiels. Ils aiment débattre sur la forme. Ils aiment ça. Ils ne savent pas entrer dans le fond. Et même quand ils entrent dans le fond, ils font autre chose. Ils racontent leur vie. Ils font autre chose. Ils vont faire l'amalgame. Le dossier est celui-ci. Mais il va aller ailleurs. Quand on veut faire le remplissage, c'est normal aussi. Mais, en réalité, je crois que le comité des sages devrait appeler Moukébaï. Ceux qui demandent le comité des sages d'inviter, vendissiez. Ceux qui procéduent déjà. Tentative de l'inviter. Ceux qui disaient Salémane, vous êtes d'accord ? Ok, pas de problème. Là, beaucoup ont amorcé la procédure. Mais ce que Salémane a noté, il est très important parce que le leadership d'un chef, ce n'est pas la sanction, forcément. Le leadership d'un chef, c'est sa capacité de faire adhérer les gens de tous bords dans sa philosophie. Et le président de l'Assemblée provinciale devrait en principe profiter de cela. Le leadership que nous avons... Regardez un peu la Bible, parce que vous êtes pasteur. Regardez la Bible. La Bible dit quoi de Moïse ? La Bible dit quoi de Moïse ? Moïse n'avait pas autour de lui que des gens bien, que des gens qui l'écoutaient, que des gens... Non. Moïse avait des gens de tous bords. Moïse avait des têtus, Moïse avait des gens distraits, il avait des gens impolis. Il avait toutes les catégories de personnes autour de lui. Mais c'est le leadership de Moïse qui a finalement déterminé les choses. Le leadership se joue avec la patience, avec un seuil très élevé de... Yako Yoka, tout ça. Quand on est chef, il faut avoir un grand cœur. Quand on est chef, on écoute. Vous pensez vraiment que J'entends. Naiyo kaka. Mais ma kasi hindi ya ko loba esate. Na yyo kaka nananke� patua fingi. Nayyo kapua patua lobi muelle. Maka sindya ko réagir esate. Cette force-là, cette énergie de répondre tes esate. Maka syo yonande esate. Nandang, nandang, esate n gide- once الي maloba, nandangana maloba ko loba, maka syo yonande akып ou réagir esate. Édukash ou anande pra Nagafi ni ga ka tes. Édukash ou an laba komboa batout tes. Édukash ou an laba konboa batoute. Donc, Clayone n'a datu... Voyez ! Pendant le moment, il faut être politicien, il faut être historien, il faut être auteur de quelqu'un, il faut être responsable, il faut être illustré. Mais j'ai fait toujours de mon mieux, même si c'est difficile, d'éviter de tomber dans les noms. Donc, quand on est chef, il faut avoir cette capacité-là d'écouter, de supporter, et de toujours trouver les moyens à quoi on dirait. En anglais, il faut avoir cette capacité-là, pasteur Godet, monsieur le pasteur Godet, avec le respect au Nanzanomo Ponaio, au Yebi, qui est dans un respect, et je suis très convaincu que ça peut être réciproque. N'aiebi, c'est difficile. Moukébaï, c'est un cas difficile, ça je suis convaincu. Mais le problème de Moukébaï, parfois il faut l'écouter dans le fond, pas dans la forme. Parfois, il faut l'écouter dans le fond, et non dans la forme. Est-ce que Moukébaï a tort de ce qu'il dit ? S'il a tort, c'est à vous de l'appeler. Ben gaïo, ça dépose à président de l'Assemblée Provinciale. Il y a un bureau, il y a un bureau, il y a un bureau. Bon, on est à vous de l'Assemblée Provinciale. Yébi, c'est à vous de l'Assemblée Provinciale. Exactement. Il y a un réprochement à l'Assemblée. Moukébaï va dire que il y a un document tel dans l'Assemblée, dans l'Assemblée Provinciale. Ok, Moukébaï, il y a une information à bien. Il y a une information à bien. Pan, 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 pan. Moukébaï, quel est le deuxième sujet ? Le deuxième sujet, il y a un document à l'Assemblée. Et ensemble, comme ça, vous trouvez une solution. Sinon, Moukébaï va dire qu'il est sous prison. Ça ne servira à rien. Le problème restera entier. Moi, je crois que le Congo, c'est ce qu'il y a manqué pendant tous ces temps-là, depuis 1960, où il y a une capacité à y aller au Canada pour qu'on vendre ensemble. C'est ce qu'il y a toujours manqué au Congo. Tant l'an 1960, la capacité de deux personnes de se mettre ensemble et de discuter pour dissiper un problème, il y a un problème. Moukébaï va aller dans son coin, tout ça, il va savoir qu'il y a un coin. C'est ce qu'il y a. On a toujours manqué de la facilité, de la humilité. Il y a un moment donné, la raison n'a pas d'importance. Il y a un moment donné, la concession prime sur la raison. Il y a un moment donné, mais au nom de la paix, c'est comme ça qu'on fait les choses. Il y a un moment donné, 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 il y a un moment donné. Il y a des choses, il y a des choses, il y a un moment donné, il y a un moment donné. Ça a manqué à Moubou, avec ses frères, ça a manqué à Laurent Désirée Kabila, ça a manqué à Joseph Kabila, ça a manqué à Baptiste Bélé. La capacité de nous écouter, de nous entraîner, il y a un moment donné. Non, cette capacité-là nous manque très souvent. Nous avons fait un endroit, nous avons fait un endroit. Ce n'est pas bien. Trouvons un centre, un point commun de discuter. C'est la capacité aussi d'un pays. Est-ce que vous savez que Joseph Kabil n'a jamais rencontré Étienne Tchizekiedi de son vivant ? Pourtant, Étienne Tchizekiedi même quand ils étaient opposés, c'est quand même. Et vous allez voir cette histoire, même dans le pays africain ébélé, président, ancien, nous, tout ça, à un moment donné, c'est qu'on va discuter. Mais chez nous, c'était vraiment hostilité au fait. Laurent Désiré, Joseph Kabil, Étienne, c'est pas bien. En tout cas, dans le jour, c'est pas bien. Depuis président Félix Tchizekiedi de son pouvoir, de quand Martin Fayolozan a opposition, c'est pas bien. C'est vrai, les gens vont dire c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Mais quand on a atteint notre niveau de la grandeur, on comprend que ce sont des fétuités. Mais lorsque les deux points sont diamétralement opposés, c'est comme moi, c'est le mot de chapitre intercession. Tout le monde est dans le débord. Je vais terminer par là. Un conseil de mon... Excusez-moi. Un conseil de mon grand frère, Franco. Alors, on a râlé. A l'heure, c'est une envie de question. Le monde n'a jamais été dirigé par les extrémistes. Parfois, il faut être au milieu. Parfois, il faut être au milieu. Parfois, il faut arrondir mon angle. Ça, c'est un conseil que je garde toujours. Et je suis très convaincu que le monde n'a jamais été dirigé forcément par les extrémistes. Parce que si tout le monde voit noir, et là, on voit blanc, il n'y a pas d'intercession, on ne s'entendra pas. Ce conflit, guerre, dispute. Mais si je peux, moi, avaler un peu de mon orgueil, on pourra pousser un avère, il peut avaler un peu de ton orgueil. Quand on va se mettre ensemble, vous allez voir que les conflits, et que vous allez dissiper, c'est ce qui a toujours manqué à cette République. Que la peur quitte nos esprits, et que Dieu bénisse les indécis. Debout, comme bonheur, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501